Dimanche 29 janvier 2023, une journée non ouvrable au Tchad, mais dispositif de grand jour, est déployé à l'aéroport international Hassan Djamous. Tapis rouge, haies d'honneur et les corps constitués sont en place pour l'accueil d'un grand hôte du Tchad. Il s'agit du président du conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdul Fattah Al-Burhan Abdul Rahman, qui foule à nouveau le sol tchadien pour une visite d'amitié et de travail. C'est à 10 heures que son avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport dans la cité capitale. Au bas de la passerelle pour son accueil, il y avait le président de transition, président de la République-chef de l'État, général Mahamad Idriss Débidno et les différents corps constitués. Remise de bouquets de fleurs, exécution des hymnes nationaux et honneur militaire. ont suivi cet instant solennel. Musique Musique Ensuite, le chef de l'État et son hôte de marque se retirent au salon d'honneur pour quelques minutes d'échange sur des questions d'intérêt communs. A la sortie de l'aéroport, un autre accueil attendait le président soudanais. La communauté soudanaise vivant en Djamena a fait massivement le déplacement pour saluer son président et lui souhaiter la cordiale bienvenue au pays de Toumaï. Fini l'étape de l'aéroport, le président de transition général Mahamad Idriss Débidno conduit son hôte au palais Toumaï pour les discussions sur les différents points inscrits dans l'agenda de cette visite. Fini l'accueil à l'aéroport, c'est au palais Toumaï que tout va se jouer. Le cortège s'arrête devant le parvis du palais bordé par la haie d'honneur. Le président des transitions, président de la République, chef de l'État, général Mahamad Idriss Débidno conduit son hôte, le général Abdel Fattah Al-Bourhan Abdurrahman dans la salle d'audience. Échange des civilités et poignons de mains comme le veut l'usage, puis commence les discussions en tête à tête dans une atmosphère empreinte d'amitié et de fraternité. Un large tour d'horizon sur des questions bilatérales, sous-régionales et internationales a été fait au cours des échanges. La visite du président Abdel Fattah Al-Bourhan Abdurrahman au Tchad, loin d'être une première, a surtout donné l'occasion aux deux hommes d'État de célébrer la singularité des relations tchado-soudanaises et les liens séculaires, multiformes et multidimensionnels entre les deux peuples frères. Maintenir et hisser au sommet ses relations à la dimension des défis communs a été le maître mot de ces discussions. Pour répondre avec célérité aux aspirations des peuples soudanais et tchadiens, les deux dirigeants se sont accordés le temps nécessaire pour étudier les voies et moyens de resserrer ces liens et de donner à la coopération bilatérale toute l'ampleur qu'elle mérite. La sécurité, notamment à la frontière, la défense, la justice, l'immigration irrégulière et l'économie ont été au menu. De tous les sujets abordés, une convergence de vues s'est dégagée entre les deux chefs d'État, soucieux de voir la coopération tchado-soudanaise à son meilleur niveau et leur pays réussir leurs transitions respectives dans une paix et une stabilité durable. Au titre de la coopération bilatérale, les deux présidents se sont félicités du soutien réciproque et du respect qui guide les relations entre les deux pays et ont réaffirmé leur volonté d'oeuvrer en permanence pour les renforcer davantage. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de tenir la grande commission mixte de coopération en vue de réactiver tous les accords et mécanismes sur le plan diplomatique, sécuritaire, économique, technique, social et culturel. Les deux chefs d'État ont salué les pertinentes recommandations issues de la conférence de l'Alginaïna, tenues en 2018, recommandations qui touchent plusieurs domaines et dont la mise en œuvre connaît quelques difficultés. À cet égard, ils ont renouvelé leur engagement à poursuivre la mise en œuvre des dites recommandations. Abordant la situation sécuritaire dans la zone frétrière, les deux présidents ont exprimé leurs préoccupations face à la multiplication de conflits intercommunautaires qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines. À cet effet, ils ont souligné l'urgence de renforcer la capacité opérationnelle de la force mixte qui a de soudan pour faire face aux défis sécuritaires qui sont de plus en plus fréquents dans la zone frontière de deux pays en établissant des relations directes et continues entre les différents corps concernés, notamment la défense, la sécurité et la protection des réfugiés et déplacés. Aussi, les deux chefs d'État ont-ils mis un accent particulier sur les échanges d'informations et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays ainsi que la coopération judiciaire. De même, les deux parties conviennent de la nécessité d'engager des actions fortes et conséquentes pour contenir l'immigration irrégulière et le trafic des armes. Ils ont décidé de tenir le forum transfrontalier sur la sécurité et le développement avant la fin de l'année à Abéchée dans le prolongement du forum Namgaras 1 et 2. En outre, ils ont soulevé la nécessité d'opérationnaliser la force mixte tripartite Soudan-RCA4 créée le 18 janvier 2005 à Khartoum pour la lutte contre l'insécurité aux frontières communes de trois pays. Son Excellence, le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé sa gratitude pour l'appui du Tchad au processus de paix de Djouba et l'a remercié pour l'accueil des réfugiés soudanais. Les deux chefs d'État ont convenu de travailler ensemble avec les partenaires pour leur retour. En tant que garants de l'accord de Djouba entre le gouvernement soudanais et le mouvement armé accord du 3 octobre 2020, le Tchad a réitéré son engagement pour son suivi et son application. Pour marquer cet engagement, le Tchad a désigné l'ambassadeur à Cheikh Ibn Umar, point focal pour la mise en œuvre du dit accord. Sur la crise libyenne, les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations sur la menace de déstabilisation que présente la situation sécuritaire de ces pays frères sur les pays voisins. Sur le plan régional, ils ont également exprimé leurs préoccupations face à la persistance des groupes terroristes au Sahel et leur extension sur le continent. S'agissant des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de la redynamisation de ces échanges à travers le port Soudan et conformément aux accords signés à cet effet. Les deux parties, enfin, ont souligné l'urgence de matérialiser au plus vite le projet de chemin de fer Tchad Soudan et les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales. Après sa visite de travail et d'amitié, le général Abdel Fattah Al-Burhan a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Djamouz cet après-midi par le premier ministre de Transition Salih Kipzabou. Le chef de l'État soudanais regagne ainsi Khartoum, la capitale du Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada